Shalom à tous, alors ici je fais cette nouvelle audio vidéo, alors je précise que en fait cette audio vidéo elle est là juste pour informer en fait sur le fonctionnement en fait des communautés nazaréennes et apostoliques donc. Et donc et pas pour un jugement de valeur encore que ce soit sur maintenant le fonctionnement des différentes assemblées qui ne peuvent pas en fait adopter ce mode de vie communautaire comme aux temps anciens parce que maintenant le fait est que parfois les gens ne peuvent pas entrer dans ce fonctionnement communautaire. Mais ici je vais donc faire cette audio vidéo pour juste vous informer de comment cela fonctionnait en fait à l'époque et pour voir que bon maintenant on est loin de son fonctionnement en fait apostolique et communautaire parce que je sais qu'il y a certaines églises, certaines assemblées qui essayent de revenir au fonctionnement apostolique. Seulement bon ils n'ont pas conscience quand même qu'ils en sont particulièrement éloignés sur le fonctionnement je parle là et et donc bon voilà après dans l'idéal si certains peuvent revenir à ce fonctionnement communautaire s'ils en ont la possibilité bien sûr c'est l'idéal. Et évidemment que s'ils peuvent qu'ils le fassent dans la volonté d'élohim bien sûr s'ils peuvent qu'ils le fassent dans les voies d'élohim et dans la volonté d'élohim avec des croyants fidèles. Donc voilà ce que je tenais à dire en introduction donc ce n'est absolument pas un jugement contre ceux qui ne peuvent pas entrer dans ce système communautaire. Donc en effet le fonctionnement de ces églises ou assemblées actuelles aujourd'hui consiste juste à rassembler les fidèles un jour de culte pour écouter le serment d'un pasteur ou d'un curé ou bien pour écouter des cours rabbiniques ou exceptionnellement participer à certains projets puis ensuite chaque fidèle rentre bien sagement chez lui. Voici en gros l'avis des églises actuelles. Et concernant le financement, il s'agit de dons que les croyants font aux ministres du culte sans que les membres de l'église n'aient un quelconque retour. Ils travailleront toujours à l'extérieur de l'église pour payer leur nourriture et leurs taxes. Alors attention, je ne dis pas que les croyants ne peuvent pas donner sans rien attendre à retour. Non, je dis juste que ce mode de fonctionnement de l'église n'est en rien le fonctionnement de l'assemblée primitive des croyants israélites qui fut transmise par les apôtres. Et donc, je vais essayer de vous le démontrer par les saintes écritures et aussi parce que nous savons de la vie de l'église primitive. Donc, savoir et avoir bien conscience que les croyants vivaient ensemble en communauté car tout était mis en commun, comme cela était la coutume essénienne et nazaréenne. Donc, il s'agissait de villages communautaires où les croyants vivaient dans leur maison, les uns voisins des autres et où tous les croyants, y compris les dirigeants, avaient une caisse commune et où cet argent servait pour tous. Si un croyant avait des besoins financiers, la caisse commune pourvoyait pour lui. C'est pourquoi, dans la même pensée, l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 14 à 15 Mais, nous lisons encore plus dans la règle de l'Assemblée des Juifs de Qumran, chapitre 1 verset 9 Ensuite, nous avons dans la guerre des Juifs, sur les Juifs esséniens, Joseph Lavus, dans le livre 2, chapitre 8 verset 4 Quand des frères arrivent d'une localité dans une autre, la communauté met tous ses biens à leur disposition, comme s'il leur appartenait. Nous avons aussi dans Actes chapitre 2 verset 44 à 46 Or, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon le besoin que chacun en avait. Et ils étaient tous les jours assis dus au temple d'un commun accord, et rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen Actes 4, verset 32 Donc, les croyants travaillaient à la terre et dans d'autres travaux au sein de la communauté et pour la communauté. Chacun devait participer pour la communauté. Alors, on comprend donc aisément pourquoi Paul, l'apôtre Paul, dit aux Thessaloniciens Que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Car pourquoi profiterait-il des biens de la communauté si lui-même n'a pas voulu participer aux travaux pour la communauté, selon ce qu'Élohim lui permet, et cela pour le bien de tous les croyants. Alors, pourquoi je précise cela ? Parce qu'en réalité, ce passage de l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 7 à 12, est parfois mal utilisé par certains croyants, vraiment très très mal utilisé pour juger, en fait, d'autres croyants qui ne travaillent pas dans le monde sans Torah, en fait. Je vais vous expliquer un peu en détail, parce que ce que dit l'apôtre Paul ici ne se réfère absolument pas à ceux-là. L'apôtre Paul se réfère à ceux qui travaillent au sein de la communauté nazaréenne israélite, ensemble, les uns pour les autres. Donc c'est bien de cela dont il est question. Il n'est absolument pas question du cas de figure que nous trouvons aujourd'hui, où les croyants sont la plupart du temps, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour des gens sans Torah, en fait, des sans Torah. Je ne juge pas du tout sur ce fait-là, et certains sont obligés de travailler, mais il faut savoir que ça n'a aucun rapport, en fait, avec ce que nous dit l'apôtre Paul. Nous allons le lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 7 à 12. Car vous savez vous-même comment vous devez nous imiter, puisque nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre, et que nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais que nous avons été dans la fatigue et la peine, travaillant nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais c'est pour vous donner à nous-mêmes un exemple à imiter. Car aussi, lorsque nous étions chez vous, nous vous déclarions expressément que si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas non plus manger. Cependant, nous apprenons que parmi vous, quelques-uns vivent dans le désordre, ne travaillent point et s'occupent de choses inutiles. Or cela, nous les invitons et nous les exhortons par notre Seigneur Yehoshua Machiar à travailler avec tranquillité afin de manger leur propre pain. Donc, comme je viens de le dire, comprenez bien que le travail dont parle Paul dans ce passage ne consistait absolument pas à travailler pour des patrons sans Torah, en dehors de tout lien avec la communauté des croyants. Comme cela est le cas de beaucoup aujourd'hui qui n'ont toujours pas compris qu'en réalité, ils sont dans un système décrit dans la Torah comme étant de l'esclavage ou de la servitude, et absolument pas dans le travail dont nous parle l'apôtre Paul ici. Ce n'est pas une critique ici, pour ceux qui sont obligés de travailler dans la servitude, d'accord ? C'est juste un constat, Torahique et biblique, tout simplement. Donc, les croyants qui ne travaillent pas pour des patrons sans Torah, en dehors d'une communauté de croyants, ne sont donc absolument pas concernés par ce que nous dit l'apôtre Paul dans le Thessaloniciens, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, ils sont au chômage, ils ne travaillent pas pour des patrons sans Torah, justement, ils n'ont pas de travail. Alors, certains croyants pourraient les accuser, leur citer le verset de l'apôtre Paul, disant, vous voyez, vous ne travaillez pas, alors ne mangez pas non plus. Ce n'est pas du tout ça, c'est être complètement à côté des Saintes Écritures que de dire une telle chose. Au contraire, eux, bon, à la limite, ils ne sont pas esclaves des patrons sans Torah. Ne vous vantez pas, que certains ne se vantent pas quand même, d'être esclaves de patrons sans Torah, vis-à-vis de ceux qui ne le sont pas. Parce que là, c'est complètement à côté, d'accord ? Donc, ce n'est absolument pas ce que nous dit l'apôtre Paul. Voilà, ça c'est très important à comprendre. Alors, nous lisons dans la Torah du Deutéronome, chapitre 15, verset 7 à 11. Alors, ce système de vie communautaire pour l'Assemblée des Croyants, apostolique et Torahique, et donc des premières communautés nazaréennes, respectait donc scrupuleusement ce commandement de la Torah, en pourvoyant ainsi pour tout le peuple. Et ainsi, les frères et sœurs ne manquaient jamais de rien. Il s'agit aussi de la pensée Torahique qui comprend donc une famille composée de frères et de sœurs. Aujourd'hui, dans les églises complètement coupées de ce mode de vie communautaire, propre à une famille, beaucoup se nomment frères et sœurs. Bon, alors, on peut le penser, bien évidemment. Je veux dire, bien sûr qu'on est frères et sœurs dans le Seigneur. C'est sûr, on est unis par la même foi. Mais disons, combien vivent-ils vraiment comme des frères et sœurs dans une famille commune ? En fait, bon, voilà. Facile de dire mon frère ou ma sœur, moins facile de vivre comme un frère ou une sœur au quotidien. Donc, le terme de frères et sœurs dans la Bible avait vraiment un sens concret. Je veux dire, les gens vivaient les uns avec les autres. C'est ce que j'essaye de vous expliquer ici. Le terme de frères et sœurs, c'était beaucoup plus fort, beaucoup plus... Voilà, ça prenait sens en réalité, véritablement, d'appeler une personne son frère ou sa sœur. Donc voilà, c'est vraiment la famille en fait. Quand on vit avec les gens, on apprend à les connaître, à apprendre leurs défauts, à apprendre à connaître leurs défauts, leurs qualités, à se supporter les uns les autres. Et c'est là qu'on devient frères et sœurs, vraiment. C'est dans la ligne directe de ce système de vie communautaire des églises primitives que notre Seigneur Sauver Yehoshua dira à un jeune homme « Vends tout ce qui est à toi et donne aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux et viens après moi. » C'est dans le Matthieu, chapitre 19, verset 16 à 23. Je vais lire la version du Shem Tov ici. Et l'approcha un jeune homme qui se prosterna à lui et lui dit « Rabbi, qu'est-ce qui est bon à faire pour obtenir la vie du monde à venir ? » Et il lui répondit « Comment demander du bien, de la dame pas bon, quand seul Elohim est bon ? Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Et il lui dit « Lesquels ? » Et Yahushua lui dit « Ne pas assassiner, ne pas voler, ne pas porter de faux témoignages contre ton prochain. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et le jeune homme lui dit « Tout cela je l'ai gardé et que me manque-t-il de plus ? » Et Yahushua lui dit « Si tu veux être complet, vends tout ce qui est à toi et donne aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux et viens après moi. » Et quand le jeune homme eut entendu, il suivit, ou Allah en accord, « Il n'avait pas à lui beaucoup de terre. » Et Yahushua dit à ses disciples « En vérité, je vous dis qu'il est lourd pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Alors ici, j'avais précisé que cette version est différente du texte grec. Parce que dans la version du texte grec, on voit que le jeune homme riche enfin, le jeune homme, non, justement, il n'est pas riche. Dans le texte grec, on a l'impression qu'il est riche. Et que le jeune homme, en fait, s'en alla tout triste. En réalité, j'ai été surprise de découvrir que dans le texte hébreu, ce n'est pas du tout ce qui est dit, en réalité. qu'en fait, il suivit, en fait, un accord. C'est-à-dire qu'il suivit les recommandations de notre Seigneur au sauveur Yahushua. En tous les cas, c'est ce qu'on comprend ici dans le texte hébreu. Et non qu'il s'en alla tout triste, en réalité. Et qu'il est dit, justement, qu'il n'avait pas à lui beaucoup de terre. Et ensuite, Yahushua dit à ses disciples « Je vous dis, en vérité, je vous dis qu'il est lourd pour en riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Donc, ça veut dire que cet homme, justement, il n'était pas riche, en fait. Et c'est pour ça que ça lui était plus facile, en fait. Donc, ce n'est pas du tout ce qui est dit dans le texte grec, en réalité. On voit la différence, ici. Donc, j'avais fait une étude pour réhabiliter, donc, ce jeune homme. Parce que, voilà, c'est une mauvaise traduction qui a conduit à penser que cet homme, en fait, n'avait pas suivi les recommandations de notre Seigneur au sauveur Yahushua. Il faut bien comprendre que ce commandement que donna notre Seigneur au sauveur Yahushua à cet homme n'a pas été donné à tous, mais spécifiquement à lui, à cet homme qu'il le rencontra à cette époque. Car suivre ce commandement de Yahushua, cette époque consistait à vivre avec Yahushua et donc à vivre parmi la communauté de croyants juifs esséniens. Voilà, c'est comme ça qu'il se nommait à l'époque, ou Yad, plus exactement, parce que esséniens, c'est le terme qu'on leur a donné plus tard, en fait. Ils se nommaient les juifs de Yad. Ensemble, ça veut dire. Et donc, ils mettaient tout en commun et qui travaillaient ensemble. Donc, toute personne laissant ses biens était nourrie et logée avec des frères et sœurs et agrandissait dans la foi. Il ne s'agit pas de tout vendre pour donner à une œuvre caritative de se retrouver à la rue, ici. Donc, sortir de cette vérité concernant la vie communautaire des églises primitives empêche aussi une pleine compréhension quant à notre lecture des Saintes Écritures. Force est de constater que les églises protestantes ou messianiques sorties de l'église catholique de Rome n'ont pas repris le mode de vie communautaire des assemblées nazaréennes primitives. Il faut savoir qu'il y a d'autres communautés donc, croyantes dans le christianisme et qui ont gardé ce système communautaire. Par exemple, on pense aux Amish. Donc, voilà. Il y a plusieurs différentes communautés. On voit que ce système communautaire est très, très ancien parce qu'il est ancré dans plusieurs communautés du christianisme très anciennes, dont les Amish. Il y a aussi les... Alors, malheureusement, les Amish, ils ne suivent pas bien non plus. Ils ont gardé certaines choses. Ce mode de vie communautaire, il y a aussi les Molokans en Russie. Alors, eux, les Molokans, ils ont la spécificité d'avoir gardé une partie de la Torah quand même. Ils suivent le Shabbat, les lois alimentaires. Et après, il y a aussi les anciens croyants comme on les appelle, Old Believers. Alors, c'est en Russie, en fait, aussi. C'est des orthodoxes, en fait. C'est des chrétiens orthodoxes. On les appelle les anciens croyants parce qu'ils ne se sont pas réformés à l'époque de la réforme, donc, l'église orthodoxe. Ils n'ont pas suivi la réforme. Ils ont refusé parce qu'ils étaient attachés à des pratiques, à des traditions, mais pas des traditions bibliques, en fait. C'est des traditions, beaucoup de rituels, etc. qui ne sont pas bibliques. Voilà. Donc, ce sont des croyants qui ont gardé le mode de vie communautaire, en fait. Qui vivent en village, comme ça. Et en communauté, qui mettent tout en commun, en fait. Et bien comprendre que, donc, ces groupes du christianisme, que j'évoque, ont gardé la terre, en fait. Et ils possèdent une terre cultivable. et les israélites nazaréens possédaient aussi une terre cultivable. Car ce système de vie communautaire n'est pas possible si vous n'avez pas de terre cultivable qui vous appartienne, en fait. Car, si vous avez une terre cultivable qui vous appartienne, vous ne dépendez pas, donc, des patrons santorats qui vous entourent et du système antitoraïque. Vous n'êtes pas obligés de travailler pour des santorats. Et vous ne dépendez que d'élohim qui fait pleuvoir et qui fait pousser les fruits et légumes de votre champ, de votre potager et qui fait multiplier votre bétail. Bétail cachère, bien sûr. Donc, voilà, bien comprendre ça, c'est fondamental. On ne peut pas avoir, on ne peut pas entrer dans un système communautaire tel que décrit dans la Bible s'il n'y a pas de terre cultivable, en réalité. Et ceux qui gouvernent, en fait, tout ce système antitoraïque ont très bien compris cela et c'est pour ça qu'ils ont pris la terre aux gens pour faire de leurs esclaves. Voilà. Et donc, de fait, les croyants qui ont perdu leur terre sont devenus des esclaves, donc des patrons de santorats. Élohim connaît la situation de chacun. Mais après, c'est vrai que dans certains de ces groupes du christianisme, comme par exemple les Amish et les chrétiens orthodoxes, malheureusement, ils ne suivent pas la bonne doctrine. Bien sûr que le système communautaire, c'est l'idéal pour la vie de la communauté des croyants, mais si c'est pour vivre dans une foi erronée, dans une doctrine erronée, ce n'est pas la peine non plus. Parce qu'en réalité, ce qui compte quand même, c'est d'avoir la bonne doctrine et la foi véritable en Élohim, en Notre Seigneur, en Sauveur et au choix et de suivre ces 5 commandements en esprit et en vérité. si après, être dans la vraie foi, dans la vraie doctrine, un groupe de croyants peut fonder une vie communautaire, c'est bien, bien évidemment. Mais, disons que ce n'est pas le fondement clé pour suivre véritablement Élohim. S'il y a le système de vie communautaire et que la foi et la doctrine ne va pas, ça ne va pas non plus. Après, c'est à l'Élohim de juger les cœurs de chacun chez les amis, comme chez ces chrétiens orthodoxes, comme chez les Molocans et comme chez tous. En fait, voilà, Élohim juge les cœurs en fait des gens et parfois les gens, bon, dans l'ignorance, eh bien, suivent des choses fausses en croyant que c'est la vérité mais ils peuvent être sincères dans leur cœur vis-à-vis d'Élohim aussi ou bien pas sincères non plus. Ça, c'est partout pareil chez tous les croyants. Et ça, c'est l'Élohim qui juge les cœurs. Et donc, il y a des Hébreux roots aussi aux États-Unis qui ont fait des villages comme ça, communautaires, qui sont remis à faire des villages communautaires. Donc là, c'est pareil aussi, à condition qu'ils suivent la vraie foi et la vraie doctrine parce que parfois chez les Hébreux roots, ils ne suivent pas toujours la vraie doctrine. Il faut bien avoir conscience que ce qui compte avant tout, c'est de suivre Yahweh, notre Élohim, notre roi et notre Seigneur et Sauveur et Yéhoshua, notre Élohim et notre roi. Amen. Je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien de la règle de l'Assemblée de Koumran, donc des Juifs de Koumran et comme ça, ceux qui sont intéressés à le lire pourront le lire car bien sûr, il y avait des règles pour vivre en communauté. Et je conclue en disant que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les remerciements et les louanges reviennent seulement à Yahweh, Yéhova, notre Élohim, notre roi et à notre Seigneur et Sauveur, Yéhoshua, notre Élohim, notre roi pour toujours et que son règne vienne. Amen, Amen.